Oui, tout à fait. Donc, comme vous venez de le dire, en 2020, la participation était de 90%. Cette année, 53,13%. Donc, M. le maire, est-ce que, pour vous, cette participation, on peut dire que, malgré la non-participation à l'appel du FLNKS, c'est quand même un bon chiffre ? Oui, tout à fait. Puisque, si je regarde les résultats de 2020, le non avait fait, en gros, 1495 voix. Et là, il fait 1406 voix. Donc, il y a, en gros, 89 voix de différence. Donc, voilà, la non-participation. Si on regarde les pourcentages d'abstention, en 2020, on avait 10% d'abstention. Aujourd'hui, on en a 47. Donc, ça fait 37% de différence. Et ça correspond à peu près à une partie de l'électorat mélanésien. Parce que je pense qu'il y a une partie de l'électorat mélanésien qui ne s'est pas déplacée aussi pour voter non aujourd'hui. Justement, on voit à peu près 89 voix de différence, un recul par rapport à l'année dernière. Comment vous l'expliquez, ce recul ? Le recul, je pense que certaines personnes n'ont pas osé venir voter. Il y a aussi peut-être des gens qui votaient non, qui se sont un petit peu démobilisés aussi. Parce qu'il n'y a pas vraiment eu de campagne dans le nord. Il n'y a pas eu de campagne dans le nord. Il y a eu une grosse campagne sur le sud. Mais dans le nord, il n'y a pas eu de campagne. Et voilà, je pense qu'il y a un petit peu de démobilisation. Mais je vous dis aussi des gens des tribus qui n'ont pas osé venir voter. Parce que, voilà, parce que ça ne faisait pas bien. Voilà, à vous Nouméa.